Bienvenue, bienvenue dans l'auberge de Molièche. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon top 10 des cartes non légendaires du projet Armagbomb. Le top 5 des légendaires est sorti hier. Vous êtes d'ailleurs nombreux à me donner votre classement. N'hésitez pas également dans cette vidéo à me dire surtout pourquoi. D'ailleurs vous étiez certains à être surpris que je n'avais pas mis Zilliax. C'est vrai que c'est une très bonne carte sur le papier. C'est ce que j'ai répondu. Simplement j'estimais que les autres étaient peut-être un peu plus intéressantes. Même si beaucoup doutaient par exemple de Mira chez le voleur. Mais j'y crois, voilà. D'ailleurs je montrerai peut-être un petit deck juste après. Également Misfix, on m'en a parlé. Alors pour moi c'est vraiment une carte fun mais viable à la fois. Je pense qu'on peut monter légende avec cette carte là. Qui nous propose les 18 decks préconstruits de Blizzard. Mais j'en parlerai prochainement. Et peut-être que je ferai un passage légende avec ça. C'est fort probable. Mais je ne serai certainement pas le seul d'ailleurs. Mais ce ne sera pas une carte top méta. Clairement pas. Le but c'est quand même d'essayer d'envisager ce qui peut vraiment être fort dans la méta. Là ce sera plutôt fun et viable certainement. Pour moi un deck viable c'est un deck qui monte légende. Mais pas top ladder. Ça me paraît évident. Alors pour ce top 10. Des non légendaires. On va commencer avec une carte neutre. La moins intéressante. Oui et non. C'est le petit robot ici. Un sac pour deux. C'est un mecha. Donc des très bonnes stats. Ça permet d'avoir un body très facile à booster. Avec des petits boosts comme Béné des rois. Béné de puissance surtout. Ou alors avec des effets magnétisme. La carte est très intéressante. Et il y a de fortes chances qu'elle puisse rentrer. Même dans des decks un peu boost ou agro. Ou bien s'il y a des decks mecha qui peuvent tourner. Clairement elle devrait trouver sa place. Donc carte assez intéressante. Mais pas grand chose à dire dessus. Voilà elle a des bonnes stats. Et voilà ça s'arrête un petit peu là. Avec le petit côté mecha. Pour la suite. On a déjà des cartes beaucoup plus intéressantes. Et où j'aurai un peu plus de choses à dire. C'est notamment la carte du guerrier. Ce carte là qui me fait bien kiffer. Alors je t'ai mis une neuvième. Bon le classement pourrait vraiment changer. J'ai fait un classement à la... Pas à la va vite. Mais voilà. Par rapport au feeling on va dire. Mais j'aurais pu la mettre limer le même troisième. Disons que... C'est une carte un peu tech. C'est à dire que cette carte là ne sera littéralement probablement pas jouée. Si on ne croise pas de démo avec le crâne de Manari. Si on ne croise pas de Druid avec la baguette. S'il n'y a pas beaucoup d'armes. Il y a peu de chances qu'on la joue. Pourquoi ? Pour rappel cette carte là. Pour deux de mana. Projet d'armement. Équipe chaque joueur d'une arme 2-3. Et leur confère 6 points d'armure. Donc globalement. Chaque joueur a une arme 2-3. 6 points d'armure. On paye deux de mana. A première vue on se fait avoir. Bah pas spécialement. Parce que avec un anti-arme. Et notamment un Harrison. Bah c'est à dire que pour cette poignée de mana. On a une arme de 3. 6 points d'armure. Et 3 draws. Ce qui est très intéressant. On peut également l'imaginer. Bah comme je le disais. Pour venir péter des armes très importantes en face. A lunettes également. Crâne de Manari. La baguette du Druid. Toutes ces cartes là. Peuvent être contrées. Donc c'est vraiment une carte. A vocation. Tech en gros. On va la jouer. Parce qu'il y a telles cartes. Qui sont jouées dans la meta. Et c'est gênant. S'il y a très peu d'armes qui sont jouées dans la meta. Et que ce sont des petites armes. Qui sont pas très intéressantes. Cette carte là. Aura certainement moins d'importance. C'est pas une carte. Que va vous voir spécialement jouer dans. Un agro. Mais plutôt dans une sorte de guerrier. Peut-être un peu à vocation de contrôle. Mais qui peut à la fois être. Justement bonne contre agro. Parce que bah voilà. 2-3. Ca vient gérer 3 petits serviteurs. Contre oiseaux. Genre de choses. Ou des tokens. Et au final. Si on donne une arme 2-3. Et qu'on a 6 points d'armure. C'est pas trop gênant non plus. Contre un agro. Et tout ce qui est un petit peu. Decs exotiques. Avec des armes. Beaucoup d'autres cartes là. Euh. Pour la 8ème place. On a une carte chez le démo. C'est. Le diablotin double. Alors. Une carte comme ça. Qui a l'air. Banale. Mais. Pour 3 de mana. On a une 2-2. Démon. Cris de guerre. Invoque une copie de ce serviteur. Donc c'est un peu de même façon que Saronette. Saronette c'est. Pour 4 de mana. Une 2-3. Provocation. Là c'est 3 de mana. C'est une 2-2. Qui se dédouble. Et c'est surtout un démon. Ce qui peut permettre. Et éventuellement. Même si j'y crois pas trop. D'être joué avec ça. Donne plus de plus de. Aux serviteurs. Le plus gros. Ah. C'est pas à ça que je pensais. Mais oui. Ça pouvait être joué aux sciences énergies. Euh. Je voulais surtout parler de. Pour pour pour. Où est-ce qu'il est le petit T2. Voilà ça. Raldagonique donne plus à plus à tous les démons de votre masse. Ça peut être intéressant. Avec Kelesat. Bien sûr. Euh. C'est une carte. Qu'on peut placer sur le board. Pour enchaîner sur. Du Fongimentia. Sur de l'Argus. Pièce Fongimentia. Sur le T4. Tout genre de choses. Et actuellement. Le démo. Il n'a pas énormément de T3. Full fumée. Notamment du goudron. En zoo. Donc. Carte clairement à vocation agressive. Je dirais. Et qui. Qui rentrerait bien. Je pense. Dans le démo zoo. Donc voilà. Pourquoi elle a sa place. Dans mon classement. Sachant que le zoo. Actuellement. Ça va à bon deck. A notamment les versions zoil. Qu'on a vu. Un petit peu. Dernièrement. Alors. La 7ème carte. C'est une carte. Chaman. C'est. Popopopopom. Cette carte là. Voilà. Pour 4 de mana. On a une 3-4. Élémentaire. Le fait qu'elle soit. Élémentaire. Ça ne va pas changer grand chose. Mais. Elle a. Cri de guerre. Vous piochez un sort de votre deck. Coutant 5 cristaux. Ou plus. Alors. C'est très intéressant. Dans des decks. Plutôt à vocation contrôle. Alors. On pourrait imaginer également. Un chaman. Un peu. Tempo mid. Avec furie sanguinaire. Mais le problème. De ce genre de deck. C'est que. On jouerait une 3-4 pour 4. Pour aller chercher la furie. Mais pourquoi pas. Ça peut clairement s'envisager. Parce que. La furie sanguinaire. Dans ce genre de deck. Un peu tempo. Prise de board. Où on veut la furie. En fin. Il faut avoir la furie. Autrement. Au final. On perd notre board. Et une fois qu'on a la furie. C'est trop tard. Donc. Très intéressant là-dedans. Mais surtout. Avec des decks. Chaman un peu plus contrôle. Chaman surcharge. Ou même. Chaman surcharge. Ou même. Chaman surcharge. Ou même. Avec Eureka. Pourquoi pas. Mais ça m'étonnerait que ce soit joué. Mais ça peut être une option. Il y a également. Le sort légendaire. Mais comme je t'ai dit. Pour moi. Cette carte. Elle n'est vraiment pas bonne. Donc. Je n'y crois pas. Mais voilà. Supercar. Je pense pour le chaman. Qui a une bonne petite carte. A rentrer dans ce style de deck. Principalement. Sixième place. On va chez le paladin. Bon. Pour moi. Ça fait un peu le tour des classes. C'est pas plus mal. On va chez le paladin. Et on se retrouve avec. Bah voilà. Le petit. Lumitron. Pour One mana. On a une A3. Mecha. Magnétisme. Donc. On peut soit la jouer en A3. Soit. On peut la jouer comme un boost. A3. Franchement. J'aurais pu la mettre beaucoup plus haut dans le classement. On aurait pu limite même la mettre top 1. Top 2. Top 3. Elle est sixième. Comme je t'ai dit. Le classement a pas beaucoup d'importance. Pour moi. A ce niveau là. C'est vraiment ce qui ressort principalement. Mais. Mais. C'est clairement une carte qui aurait pu le plus haut dans le classement. Donc. Soit on la joue en A3. Body A3. Pour venir contrer notre agro ou autre. Alors. Elle arrive plus tard dans la partie. On a un mecha sur le board. Et si. Avec magnétisme. Je rappelle. Si vous placez une carte magnétisme. A gauche. D'une carte mecha. A ce moment là. Vous allez la booster. Par contre. Si vous voulez pas booster. Votre mecha sur le board. Vous placez cette carte là. A droite. Et. Le manichais ne va pas. S'activer. Donc. Ça ne va pas se jouer comme un spell. Dans ce cas là. Imaginons. Vous avez le. Le sac tout à l'heure. Qui est sur le board. Vous jouez ça à gauche. Ça va donner plus haut. Plus trois statistiques. Donc très intéressant. Très polyvalent. Je crois pas tellement au. Paladin mecha. Avec cette carte là. Comme j'avais dit. Mais par contre. Paladin mecha. Peut être qu'il y a moins de le voir. Après. Ce sera peut être joué quand même. Simplement. Moi j'ai pas. J'ai pas trouvé beaucoup d'intérêt. En essayant de construire des decks clés. C'est à ce genre de choses. Parce qu'on peut être. Vt être gêné par ces petits body. Justement. Qu'on risque de récupérer. Et c'est là. Qui est tout le problème. C'est de récupérer des. Des body qui n'ont pas été boostés. Et c'est vachement moins intéressant. Qui n'ont pas profité. D'humanitisme. Mais ouais. Super carte. Même dans des decks. Globalement un peu agro. Tu la poses. Ça vient prendre pas mal de trades. Contre d'autres agro. Et puis avec la petite déchireur de vide. Quand la méta est agressive. Pour justement contrer les autres agro. Autrement on ne joue pas la toupe dans le paladin. C'est à savoir. C'est une carte un peu flexible. Limite une carte tech. Bah. Même dans un deck qui n'est pas mecha. On pourrait imaginer la jouer. Pour ces raisons là. Pour venir contrer une méta trop agressive. Et si on a un ou deux mecha avec. Qui peuvent justement en profiter. Bah c'est pas plus mal. D'avoir un peu de flexibilité. Donc. Très très intéressante. Le LumiTron. Ici. En 6ème place. 5ème place. On va chez le Druid. Alors chez le Druid. Il y avait plusieurs cartes qui m'intéressaient. Cette carte là. A surveiller. Marché Corse. Je ne vais pas faire le tour de toutes les cartes. Mais vraiment pour vous dire. Bien sûr. J'ai pensé à plein de cartes. Quand j'en fais mon top. Ça bien sûr également. C'est intéressant. On va me dire. Pourquoi tu n'as pas mis le projet de biologie. Bah parce que j'ai thème que c'est moins bon. C'est surprenant pour beaucoup de monde. Je sais. Forcément. Si BigDouid qui est fort. On pourrait se dire que. Mais ce n'est pas. Ce n'est pas ce qui me vient à l'esprit. Directement. C'est sûr que ça peut être très fort. Mais ça peut être également très très faible selon la méta. Par contre. La fleuriste. Elle. Elle me vend vraiment du rêve. 7 de mana. Une 4-4. Très mauvais body. Mais. A la fin de votre tour. Réduit de 7 cristaux. Le coup. D'un serviteur. D'un serviteur. Léatoire de votre main. Alors. Forcément. Encore une fois. C'est Maligos qui revient sur le devant de la scène. Si je puis dire. Avec Maligos. C'est très intéressant. Mais pas que. Ce qui est intéressant. Actuellement. Les gros douids. Les big douids. Ils ont pas de. Ils ont pas beaucoup de T7. Ils jouent Malfurion. Et puis c'est tout. Alors que si tu joues ça. Bah. Au moins. T'as un T7 à jouer. D'ailleurs. Tu peux peut-être jouer 2 gros serviteurs. Ou jouer des spells. Et un gros serviteur. Ce qui amène beaucoup de. Ce qui évite d'avoir une perte de rythme. Sur ce T7 là. A moins d'avoir. Bah justement. Le nourrir. Que tu joues T7 également. Mais. Mais voilà. J'aime vraiment beaucoup. Cette carte là. Je pense qu'elle peut être jouée. A la fois. D'un deck. Un peu. Big douid. Avec des gros serviteurs. Ou à la fois. Un deck. Un peu. Orienté. Combo. Alors. Je vais donner l'exemple. De. Ma ligue. Assem. Il y a clairement d'autres possibilités. Avec. Roi Serpier. Asalina. Du coup. Il y a. Énormément de possibilités. Carte très. Intéressante. Voilà. Je vais pas parler de toutes les combos. Mais. Gros potentiel. Elle me fait. Elle me fait. Kiffer. Alors. On arrive. A un petit package. Là. C'est trois cartes. Oui. Forcément. Forcément. Il faut y arriver. On va chez le voleur. Et. Je vais vous parler. De ma quatrième carte. Recruiteur du labo. Et. De. Ma troisième carte. Le lapin. Et chasseur. Donc. Pour deux de maintenant. Une 3-2. Cris de guerre. Place. Trois copies. D'un saliteur allié. Alors. Forcément. C'est plutôt. Sexy. Pourquoi pas. Mais. Est-ce que ça justifie suffisamment la carte. Peut-être pas. Par contre. Par contre. Si on a un deck lapin. Et chasseur. Là ça devient très intéressant. Alors je sais que pour beaucoup. C'est encore un peu troll. Ce deck lapin. Tout ça. Les gens savent pas trop. Si c'est vraiment réel. Si y'a des gens qui pensent c'est fort. Moi je fais partie de ceux qui pensent. Que ça va être fort. Que ça va être joué. Alors peut-être que je me plante totalement. Et dans ce cas là. J'ai niqué la moitié de mon classement. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai au bout de mes idées. D'ailleurs je vous montrerai un petit deck. Que j'ai préparé. Parmi d'autres. Il y aura justement une vidéo. Qui sortira demain. Pour en parler davantage. Et d'autres decks également. Donc. On peut déjà préconstruire des decks. Avant de pouvoir les jouer. Sur divers sets. Comme ici. C'est Hearthstone deck là. Hearthstone top deck. Et donc l'idée. Forcément. C'est de. Grâce à ça. Renvoyer des petits lapins dans notre deck. Et pas que. On parlera de la synergie avec ça. Justement dans le deck après. Mais voilà. Genre le lapin. On peut vraiment orienter tout le deck autour. Un peu façon Jade. Comme certains aiment le dire. Ou pas. Justement à l'inverse. Ca dépend si. Si c'était une. Une époque sombre. Ou pas. A vos yeux. Mais gros. Gros potentiel. Et forcément. Super synergie. A l'inverse. Il l'a pas joué. Je pense pas. Que la carte. Pourra être jouée. Dans la méta. C'est vraiment une carte. Qui a besoin. De vraiment se justifier. Et elle se justifie. Notamment. A travers des cartes comme ça. Après. Elle peut être jouée. Elle peut être jouée. Avec d'autres cartes. Elle est quand même. La deuxième carte. De mon classement. C'est la dernière note. Il y avait deux notes. Dans ce classement là. D'ailleurs. C'est. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Aïe aïe aïe. Cette carte là. Elle me vend du rêve aussi. Je vais la trouver. Je vais la trouver. Mon petit. LK. 3-3. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je cherche au niveau des stats là. Mais c'est. C'est top. Tour 3. Où est-ce qu'il est le tour 3 ? Le voilà. Elec amélioré. Elec amélioré. Pour 3 de mana vous avez une 3-4. Chaque fois que vous placez une carte dans un deck. On place également une copie. Dans l'idée. Vous posez ça sur le board. Vous jouez votre lapin. Vous jouez votre labo. Vous envoyez 3 lapins dans le deck via le labo. Et vous en envoyez 3. De plus. Via Elec. Vous pouvez même jouer à pas de l'ombre. Ca peut faire un gros bordel. Mais pas que. Il y a plein de synergies avec des maids du mort. Je ne vais pas faire encore une fois tout le listing. Notamment l'autre carte du voleur également. Mais super intéressant. Gros potentiel. Et pas que dans un deck. Mais je vais principalement vous parler de ce deck maintenant. Et puis je vous dévoilerai mon top. Donc ici le deck. J'en avais déjà parlé d'ailleurs un peu en stream. Le but c'est quoi ? C'est d'avoir un deck un peu comme Kingsbane. Avec beaucoup de gestion de board. Pas mal de pioches. Et orienté autour d'une pseudo combo value let game. Le but c'est quoi ? Le but c'est de renvoyer un maximum de lapins dans le deck. On rappelle. Le lapin c'est une... Bon je vais le montrer là. Ce sera plus simple vu que c'est en français. Popopom. Pour rappel le lapin c'est une AA pour 2 mecha. Crit de guerre qui gagne plus 2 plus 2. Pour chaque autre lapin et chasseur que vous avez joué pendant cette partie. Donc si on arrive vraiment à faire un deck autour. On peut peut-être spammer des gros gros lapins. C'est le but. Et on peut certainement le faire avec ce deck là. Le danger sera peut-être des decks un petit peu agressifs. Donc ce sera un deck qui sera dépendant de la meta. Si la meta est trop agressive ce sera compliqué. Mais dans une meta plus lente. Avec des decks relativement contrôles. Il peut vraiment exploser et se faire énormément plaisir. Un peu comme l'a fait le voleur Kate. Alors certains ont parlé justement du voleur Kate avec ce deck là. Mais je pense pas pourquoi. Tout simplement. Pour moi le lapin doit être joué dans un architecte bien précis. Pas dans une version miracle. Pas dans une version Kate surtout pas. Le problème du Kate. C'est qu'il est faible en early mid. Et que cette carte là va à l'encontre de venir renforcer leur limite. Ca va venir affaiblir leur limite du voleur Kate. Et rajouter de la value qui n'est peut-être souvent pas nécessaire. Donc vraiment pour moi c'est infâme en voleur Kate. Pour ceux qui m'ont posé la question. C'est plutôt dans un deck bien spécifique comme celui-ci. Donc attaque sur nous à gestion de board. Préparation pour synergiser avec Vanish. Pour gérer un petit peu le board. Ou également avec Mira. Pourquoi Mira je vais en parler. Et le sprint. Alors Mira. Je vais vous la montrer là. C'est encore une fois plus simple. Mira pour rappel vous piochez le reste de votre deck. Donc l'idée avec préparation c'est que tu la joues pour pas grand chose. Et bah si tu arrives en fait parti que t'as plus trop de cartes en main. T'as 2 cartes en main. Il te reste genre 6-7 cartes dans le deck. Tu pioches tout. T'as pas de problème. Y'a pas de réel. C'est ultra value quoi. Tu pioches masse pour que dalle. Et à l'inverse. On va me dire ouais mais Oliège c'est une carte morte au fait. Quand il te reste plein de cartes dans le deck. Bah ça va dépendre des matchups. Dans certains matchups. Tu sais que tu auras peut-être tout ton deck pour gagner. Ca va jouer un peu la tempo. Et dans ce cas là. Tu peux soit la jouer très vite en all-in. Parce que t'as plus le choix. Soit attendre tout simplement d'avoir été chercher 2 cartes clés. Voir un peu plus. Bah notamment le lapin. Le recruteur. Et éventuellement un shadow step. Pour faire lapin, recruteur. Et un petit shadow step sur recruteur. Rejouer également. Et faire comme ça une grosse combo. Alors forcément il faut avoir ces cartes là en main. Mais c'est possible assez facilement. Avant de jouer le spell Mira justement. Grâce à des cartes comme Menestrel. Pour aller chercher ces 2 petites cartes là. Bon y'a d'autres serviteurs mais voilà. Pour également aller chercher la Piper. Qui peut aller les chercher. Vu qu'elle va tout simplement piocher la carte. Le serviteur au coup le plus bas de votre deck. Bah si on a déjà une des 2. Ou bien 2 recruteur. Bah on chopera forcément lapin. Donc super synergie. Si on a une deck en plus. C'est d'autant plus value. De toute façon on va pas jouer spécialement tout ça. Et le but c'est peut-être de jouer T6, T7. Ca dépend plus de la situation. Ca dépend également de la masse. Ca dépend également des matchups. Donc ce sera quand même un deck très technique. Mais y'a vraiment une idée de combo très forte avec ça. En gros on pioche beaucoup de cartes. On vide notre deck. Et derrière bah on renvoie plein de lapin. Grâce aux cartes qu'on a gardé. Aux cartes clés. Et on se retrouve à piocher des lapin. Qui sont 3-3. 5-7. 7-7. 9-9. Et ça monte très très vite. Et l'adversaire est submergé. Parce que bah voilà. Tour 7, Tour 8. Ils en trouvent avec des lapin. Qui sont complètement fous. Et qui coûtent pas grand chose. C'est un petit peu l'objectif. Alors forcément c'est dur à visualiser. C'est un deck qui est un peu greedy. Il dit. Mais rappelez-vous. A l'époque le Voleur Kate. Le Voleur Kate. Pas grand monde y croyait. Il a été énervé quoi ? 2-3 fois ? Comme quoi. Alors je dis pas que ce sera d'office le cas. Mais j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. A côté on a de la sommette. L'éventail pour voilà. Quand même. Gérer les gros serviteurs. Avec la ville épée. Temporiser un petit peu. Avoir de la draw également. Et clean contre les agros. Hop. 6-7. Fall d'oreille. La liste est bien sûr. A peaufiner en fonction de la meta. Peut-être que ce sera très mauvais. Bah à ce moment là. Tant pis. Je me serai planté. Mais. Ouais. Ouais. Clairement il me fait rêver. Valira évidemment. Pour doubler les lapins. Encore une fois. On peut jouer avec Mirai. Il y aura peut-être des games où on n'aura pas besoin. Ouais. Il faut savoir jouer. Chaque carte intelligemment. Chaque carte se joue. Euh. D'une façon bien précise. Dans certains matchups. Dans certains matchups. Vous saurez que ça a des clans en face. Et vous pourrez vous dire. Je la joue pas. Ou j'attends d'avoir. Pioché tout simplement plus de cartes. Donc vraiment. Euh. A adapter. Alors dernière carte de ce classement. Dernière carte de ce classement. C'est une carte guerrier. C'est. L'assemblage. Omega. On mana. Découvre un mecha. Donc. On va vous proposer 3 mecha. Euh. Donc. Mecha. C'est forcément une découverte. C'est guerrier. Et. Euh. Neutre. Les propositions. Vous n'aurez pas de proposition de mecha d'une autre classe. Ça c'est pas possible. Soit découverte. Et. Vous conservez les 3 cartes. Si vous avez. 10 custos de mana. Donc dans l'idée. En early mid game. Si on est contre un deck assez agressif. On va jouer cette carte là. En se disant. Bah j'ai pas grand chose d'autre à faire. Et j'essaie de trouver une réponse. De toute façon. La partie ira pas au late game. Donc voilà. Dans ce cas là. Contre un agro mid. C'est pas ouf. Mais c'est ok. Voir ça peut nous donner des bonnes cartes. Par contre. A l'inverse. Dans des match-up très contrôle. Euh. En plus. On imagine que si on joue ça. Bah on jouera peut-être le petit copain Baume à côté. On se retrouve. Du coup. A récupérer. 3 cartes. 3 mechas. Qui ont rué. Grâce au docteur Baume. Et en plus. Si on imagine. Qu'on a créé un deck avec une main d'humour ou autre. Bah on se retrouve avec tellement tellement de mechas. Et ça fait énormément de value. Pour une carte. Qui au final n'est pas très dangereuse. Typiquement. Euh. Je vais vous donner un exemple. Pour mage. Euh. Ouais. Je vais prendre un exemple un peu extrême. Mais soit. En mage. On joue Sinragosa pour la value. Mais également pour faire. Voilà. Des petits ping avec Jaina. Mais c'est une carte qui est très très lourde. Qui sert pas à grand chose contre agro mid. Là. Contre agro mid. Elle peut être utile. Et. Comme Sinragosa. Elle peut amener énormément de rentabilité. En lead game. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup. La carte est ultra polyvalente. C'est pas une carte qu'on va spécialement jouer dans tous les decks. Mais dans des versions un peu contrôle adaptées. Elle peut vraiment être insane selon moi. Et juste. Caridoff. Le lead game. En terme de. Encore une fois. De value. De rentabilité. Et. Et donner un gros gros avantage. Aux joueurs. Qui. Bah qui la mettra en place. Avec un peu de talent bien sûr. Et faut pas choper les mechas les plus. Les plus nazes. Mais. On a quand même quelques mechas. Fort sympathiques. Voilà. J'espère que mon petit classement vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr. A réagir dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Pour une prochaine vidéo. Tchao les gars. Et. N'hésite pas à t'abonner. Pour ouvrir. Plein de légendeurs. Dorer. Et n'oubliez pas. Moins tu dors. Plus t'es fort.